J'espère que vous laissez vous aider à 51 points à la maison avec un troisième carton qui est proche de la perfection. Il y a 4 points je crois et vous ne flanchez pas. Donc voilà, tout le monde a participé ce soir à cette victoire collective. C'est ça, une victoire collective, une bonne victoire défensive. Ça fait le deuxième match de rang qu'on rend une bonne copie défensivement. Voilà, il faut être dos au mur pour faire ce genre de match. J'aurais aimé qu'on le fasse plus tôt. Mais l'équipe a répondu présent ce soir parce qu'en face il y avait le leader qui avait perdu que 5 matchs avant dans le championnat. Et je pense que ce soir on fait une bonne prestation. Maintenant il faut continuer comme ça. On a encore deux matchs à jouer à la maison contre Nantes et contre Denain. Et il faut essayer d'aller chercher des matchs à l'extérieur. Il faut qu'on arrive à se mettre à l'abri très tôt. Il faut continuer. Il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas croire que rien n'est arrivé parce qu'on est en danger. On est dans une situation comptable qui n'est pas simple. Mais par contre on apprécie quand même la victoire de ce soir avec la manière, avec tout ce qu'il faut. C'est le style de victoire qui peut t'aider à gagner en confiance et peut-être en sérénité pour reproduire ce style de prestation ? Oui, puisque je disais aux joueurs qu'on avait fait un bon match à la maison contre Fosse. On avait mis de l'énergie, on était resté concentré défensivement sur ce qu'on avait mis en place. Et ce soir encore, on a refait les mêmes choses. L'équipe de Blois a été un petit peu moins à droite. Elle a mis un peu moins de shoot. On a fait des choix. Ça a été payant ce soir, tant mieux pour nous. Mais c'est avec cet esprit-là qu'on va aller chercher notre matière. Notamment à la maison. A l'extérieur, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais à la maison, il ne faut qu'on ne lâche rien aujourd'hui. Parce que c'est important pour le club, pour tout le monde. On est content d'avoir une belle salle encore ce soir. Et content que tout le monde s'est mis à niveau défensif ce soir. Il y a eu un collectif, c'est clair. Mais la semaine a été marquée par un gros coup dure. C'était l'absence de Sekou. Et Kevin a fait mieux que répondre présent ce soir pour le remplacer. Oui, la semaine a été très difficile. Parce qu'en plus, on ne savait pas si Ron allait pouvoir jouer. Il a eu une contracture jeudi à l'entraînement. Donc on a été un peu en panique. Parce qu'on n'avait pas Sekou. On avait Ron qui se ressentait d'une douleur pendant l'entraînement. Voilà, Kevin a été bien. Mais au-delà de Kevin, il y a tout le monde. Mais c'est vrai que Kevin a répondu présent ce soir. Tant mieux pour nous. Voilà, donc il faut qu'on continue comme ça. On va continuer aussi à chercher un joueur. On en cherche depuis maintenant trois semaines. On n'arrive pas à trouver vraiment. Il faut qu'on arrive à trouver quelqu'un qui peut nous apporter une rotation en plus. Ou un plus dans l'équipe. Parce qu'on n'est pas à l'abri de blessures. On n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer. Et c'est important aujourd'hui de se prémunir de tout ça. Vous avez retrouvé aussi une communion avec le public finalement. Avec cette large victoire. Et surtout l'état d'esprit. Parce qu'on a vu que sur les contre-libras de Kevin, de Mike, il y a l'énergie. De toute façon, quand on gagne, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde se voit toujours plus beau ensemble. Ça ne change pas grand-chose. C'est simplement que la victoire rend les gens heureux. Maintenant, on travaille depuis le début de la saison. On n'est pas heureux sur ce qu'on fait. On a beaucoup de carences dans notre jeu. Notamment les balles perdues. On a fait une saison pour l'instant qui est très compliquée. On arrive à trouver un état d'esprit en ce moment. Il faut qu'on continue avec. Ce n'est pas la saison qu'on voulait. Mais il faut que d'abord, on sauve le club. C'est la priorité pour nous, aujourd'hui, dans notre situation. Et tel sentiment que ton groupe, ce soir, a compris, vraiment intégré ça ? Le groupe l'a toujours compris. Mais je pense aussi qu'on avait des carences dans l'expérience, dans ce qu'on faisait et tout ça. Et que quand on avait des temps faibles, on avait du mal. À l'image du match qu'on a joué contre Orléans. Où on commence très bien. Où après, on s'effondre carrément. Après, on revient dans le match. On fait des très bonnes choses et on s'effondre. Donc voilà, ça a été notre situation pendant toute l'année. Maintenant, il nous reste quatre matchs pour être plus près de ce qu'on a fait là que ce qu'on a fait avant. Lors du match contre Fos, vous alliez gagner. Mais il y avait, entre guillemets, une certaine fibrilité. On a l'impression qu'il y avait de la maîtrise pratiquement du début jusqu'à la fin. C'est aussi rassurant de voir que vous êtes capables de maîtriser votre sujet. C'est rassurant, mais on ne saute pas non plus au plafond. Parce que je sais qu'on n'a pas fait une saison correcte. Qu'on a montré des bonnes choses et des fois des très mauvaises choses. Donc on reste vigilants par rapport à ce qui peut se passer. Je n'ai pas envie qu'on se relâche. Je n'ai pas envie qu'on pense qu'on redescende encore et qu'on reperde le prochain match 20 ou 25 ballons. Donc voilà, il faut rester à l'écoute de ce qui se passe. Il faut reprendre nos habitudes d'être guerriers, d'être agressifs et de prendre soin du ballon. C'est vraiment très important dans la suite des 4 derniers matchs qui m'en restent. Merci.